Je suis très content d'être parmi vous et je tiens à remercier notre association de m'avoir accordé cette occasion pour vous présenter un travail qui est l'étude directe. C'est un travail qui a été publié en mois d'octobre 2021, c'est notre travail, dans les années d'endocrinologie, l'étude directe et une nouvelle approche thérapeutique anti-diabétique sans traitement pharmacologique. C'est une analyse critique d'un travail extraordinaire, c'est une étude britannique et j'ai l'honneur aujourd'hui de présenter ce travail parce que c'est un travail qui est censé changer complètement notre approche thérapeutique ou même la définition du diabète qui est connue comme une maladie chronique. Alors sans plus tarder, on va parler de l'observation ou de la constatation ou de la problématique soulevée par cette étude. Alors comme vous savez, après une chirurgie bariatrique, il y avait une rémission du diabète. Ça c'est connu dans les études, mais après une chirurgie bariatrique, il y avait des rémissions du diabète. Comme vous savez, pour certains qui ne savent pas c'est quoi la chirurgie bariatrique, c'est des types d'interventions. Pour le but, c'est de donner une solution pour les patients qui présentent une obésité morbide. On a plusieurs types de chirurgie bariatrique, mais les plus répandus dans le monde, il y a la slive, on va réduire la taille de l'estomac, et il y a le bypass pour faire une anastomose de la grosse tuberosité jusqu'à la fin du diodénome pour essayer de court-circuiter l'absorption des aliments pour provoquer cet amigrissement souhaité pour les patients obèses. Mais cette rémission est variable en fonction des études. Dans certaines études, elle est aux alentours de 35% et dans d'autres, elle est aux alentours de 100%. Vous imaginez 100% de rémission du diabète. Alors, cette rémission, elle est due à quoi ? Lorsqu'on a voulu rechercher les paramètres ou les facteurs qui vont influencer cette rémission, on a eu deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la chronicité du diabète. A chaque fois qu'on a un patient qui a plus de durée de diabète, on peut espérer rarement cette rémission. Pourquoi ? Parce qu'il y a une défaillance du pancréas. Donc, même si on aura ce type d'intervention, on peut rarement espérer une rémission. Et le deuxième paramètre qui est le plus important, c'est la perte pondérale. A chaque fois qu'on a une perte pondérale importante, on peut espérer une rémission qui est rapide et facilement obtenue. Alors, mais il faut savoir que, si on va voir maintenant, c'est une intervention qui est au niveau du type digestif. Donc, ça nécessite un régime particulier. Le but de ce régime, ce n'est pas pour la rémission du diabète, mais pour avoir une bonne cicatrisation du type digestif. Donc, il faut diminuer ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. Et pour ça, on va baser au début sur les liquides. Donc, pendant 3 à 6 mois, c'est un régime basé sur les liquides. Et avec le temps, on va introduire les semi-liquides pour arriver à une alimentation qui est tout à fait normale. Et le patient va avoir cette liberté. Mais la problématique qui a été soulevée par ce groupe britannique de l'étude directe, juste après que le patient va reprendre une alimentation qui est tout à fait normale, il y avait des rechutes. Alors, ils ont posé la question, est-ce que cette rémission observée avec la chirurgie bariatrique, elle est due à la chirurgie bariatrique elle-même, ou finalement, elle est secondaire au régime particulier instauré juste après cette chirurgie bariatrique ? C'est pour cette raison, ils ont lancé un travail. Ça, c'est le protocole de l'étude qui a été publié en Diabitologia. C'est revu, classé 6e à l'échelle mondiale en 2021. Donc, c'est un travail, c'est une étude randomisée. Donc, lorsqu'on dit une étude randomisée, les deux groupes sont homogènes. Donc, il y avait aux alentours de 157 cas dans chaque groupe. Et parmi les critères d'exclusion de cette étude, comme vous voyez, il y avait les patients qui étaient sous insuline. Pourquoi ? Parce qu'un patient qui est insuliné, donc déjà, il est en défaillance du pancréas. Donc, on peut rarement espérer une rémission. Il y avait aussi les patients qui ont un BMI inférieur à 27 kg par mètre carré. Pourquoi ? Parce qu'un patient qui est à 27, on ne peut pas espérer une perte pondérale importante. Il y avait des patients qui ont un BMI au-delà de 45, et on va voir par la suite pourquoi. Alors, le but de cette étude, ce n'est pas la rémission du diabète. C'est d'avoir une perte pondérale de 15 kg au bout de 12 mois. Donc, aux alentours, c'est-à-dire aux alentours de 1,3 kg par mois, qui est gérable par la majorité, qui est faisable par la majorité des patients diabétiques qui sont obèses, bien sûr. Alors, l'étude a duré pendant 24 mois. Alors, si on va prendre les caractéristiques des patients, on voit clairement que l'âge moyen est aux alentours de 54 ans, la durée du diabète est aux alentours de 3 ans. Et si vous voyez là, la majorité des patients, 75%, ils étaient sous mono ou biothérapie. Et il y avait même des patients avec des complications micro ou macro-angiopathiques. Alors, dans les deux groupes, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris deux groupes. Le premier groupe, qui est le groupe interventionnel, qui est le plus important. On a arrêté tout médicament et on a instauré le même régime qui est suivi par les patients qui ont subi une chirurgie bariatrique. Et le deuxième groupe, on a laissé les patients avec les mêmes traitements et on va intensifier telles que les recommandations stipulent. Alors, c'est quoi pour définir la rémission ? Parce que c'est un concept qu'on parle rarement ici en Algérie. On essaie d'intensifier les traitements, mais on n'a jamais parlé de ce terme de rémission du diabète qui est actuellement consensuel. Parce qu'il y a le consensus de l'ADA, American Diabetes Association, il faut savoir qu'elle a classé la rémission en deux sous-groupes. Il y a la rémission complète. C'est-à-dire que le patient va avoir une glycémie qui est tout à fait normale selon les critères diagnostiques de l'ADA. Parce qu'ils sont différents. C'est une glycémie agent inférieure à 1 gramme. Ce n'est pas un 10 pour les Américains. C'est à partir de 1 gramme, on perd de prix diabète. Donc, une glycémie agent inférieure à 1 gramme et une hémoglobine glycée inférieure à 6. Il y a ce qu'on appelle la rémission partielle. C'est quoi la rémission partielle ? C'est-à-dire que le patient va garder un pré-diabète. C'est-à-dire une hémoglobine glycée inférieure à 6,5. Maintenant, le point le plus important, c'est d'avoir un patient qui n'est pas sous traitement au bout d'une année. C'est-à-dire, s'il atteint la première année ou les premiers 12 mois sans traitement, on peut parler de rémission avec le consensus de l'ADA. Par contre, si on va prendre la chirurgie bariatrique, l'équipe de la chirurgie bariatrique, ils définissent la rémission comme un patient qui n'a pas de diabète juste après l'intervention. Donc, un patient qui a subi une chirurgie bariatrique juste après l'intervention s'il ne garde pas le diabète sans traitement et l'est considéré en rémission quelle que soit la durée. Donc, là, il n'y a pas de durée. Par contre, l'équipe de l'étude directe, elle a pris les recommandations, les définitions de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un patient qui ne présente pas de diabète. Alors, par définition, c'est une glycémie agent inférieure à 1,26, deux heures après, une HGPO inférieure à 2 grammes et une hémoglobine glycée inférieure à 6,5 après deux contrôles successifs. Donc, deux contrôles successifs, son traitement avec ces critères et les considérer un patient en rémission. Maintenant, ça, c'est l'article. L'article de l'étude directe qui a été publié le mois de décembre 2017. Alors, les résultats de cette étude qui a été publié en Diabitologia, qui est classé numéro 1 l'année dernière en matière de revues destinées au diabète. Donc, comme vous voyez, les patients qui ont atteint l'objectif, pour vous rappeler, l'objectif c'était quoi ? C'est une perte pondérale au-delà de 15 kilos. Les patients qui ont atteint l'objectif, c'est 24%. Alors que la rémission, elle est aux alentours de 46%. Vous imaginez, 46% de rémission. Mais cette rémission... Alors, si vous voyez, c'est 24% de rémission. Et 24% des patients qui ont atteint l'objectif qui est une perte pondérale de plus de 15 kilos et 46% de rémission. Et cette rémission, on a vu déjà dans les paramètres qui vont définir ou qui vont décider la rémission, c'est qu'elle est proportionnelle à la perte pondérale. 0% de rémission pour les patients qui n'ont pas perdu du poids. Mais elle est de... Je vous demande de retenir le chiffre. 86% de rémission pour les patients qui ont perdu plus de 15 kilos. Vous imaginez ? Plus de 86%. Alors, maintenant, si on va prendre l'approche thérapeutique, parce qu'on va parler... Le titre, c'est l'approche thérapeutique de l'étude directe. Si on va comparer notre approche thérapeutique actuelle et l'approche thérapeutique de l'étude directe. Comme vous le savez, l'histoire du diabète commence par ce patrimoine génétique ou le facteur des risques, mais surtout, surtout, il y a ce facteur qui est l'obésité, qui touche actuellement, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 2 milliards de personnes. Alors, il y a cette obésité. Avec cette obésité, on a l'installation de ce qu'on appelle une insuline de résistance. Le pancréas va sécréter plus d'insuline pour essayer de lutter contre cette insuline de résistance, mais avec le temps, on aura une défaillance de sécrétion d'insuline et l'apparition du diabète. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement ? Ça, c'est le pancréas par une IRM d'un sujet qui est tout à fait normal. Et ça, c'est le pancréas au moment de diagnostic du diabète. Et comme vous voyez, il y a une destruction architecturale du tissu pancréatique. Maintenant, notre attitude actuelle. On n'est pas en train de réagir sur l'obésité. Vous allez me dire pourquoi. Parce que dans un questionnaire qui a été publié, et j'ai l'honneur de travailler avec deux nutritionnistes, dans un questionnaire pour mettre en valeur la nutritionniste dans la prise en charge du diabétique, éducation thérapeutique, l'intérêt du nutritionniste dans la prise en charge du diabétique, et dans un questionnaire qui a regroupé 185 patients, alors imaginez-vous, 92% des patients estiment que le médecin a consacré moins de 5 minutes pour parler du traitement diététique. Vous imaginez ? Moins de 5 minutes pour parler d'un traitement qui est normalement pièce angulaire dans la prise en charge du diabète. Donc pour parler de 5 minutes d'un traitement qui est indispensable, donc finalement, on n'est pas en train de réagir sur l'obésité. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de donner des médicaments pour booster le pancréas à fabriquer plus d'insuline, mais indirectement, déjà c'est un pancréas qui est défaillant, indirectement, on est en train de détruire le capital pancréatique qui reste. Alors, c'est pour cette raison, on a cette insulinopénie qui est relative au début, pour terminer à une insulinopénie absolue et le recours à l'insulinothérapie. Par contre, l'étude directe, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont réagi sur l'obésité, diminuer l'insulinorésistance, améliorer l'insulin sécrétion et finalement, avoir une glycémie qui est tout à fait normale. Alors, pour finalement avoir une glycémie qui est tout à fait normale. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que cet équilibre suite à un régime qui est particulier, il est durable dans le temps ? Ça, c'est la question la plus importante. Malheureusement, non. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun travail, il n'y a aucun médicament, il n'y a aucune étude qui a prouvé qu'on peut espérer une régénérescence du pancréas. Donc, les dégâts sont là, donc sont irréversibles. Déjà, la définition du diabète, c'est une maladie chronique parce que la défaillance, elle est irréversible. C'est pour ça, pas mal d'auteurs et pas mal de médecins ont critiqué cette étude dans ce sens pour dire, par exemple, si on va prendre ce commentaire dans le Medscape, réémission du diabète dans l'étude directe, beaucoup de bruit, pour rien. Pourquoi ? Parce que déjà, le traitement diététique, c'est le premier traitement du diabète. Ça, c'est Apollinar Boucharda, c'est un pharmacien et qui est le premier qui a découvert la molécule du glucose dans les urines. Donc, il a compris que le problème du diabétique, c'est un problème du glucose. Il a instauré le premier traitement pour le diabétique et ça, c'est une thèse de 1883, c'est-à-dire près de 40 ans avant la découverte de l'insuline qui consiste à traiter le diabétique par des mesures hégéno-diététiques. Donc, finalement, la conclusion pour cette étude, donc, il faut réagir à ce moment tant que le pancréas est intact. Par contre, si on est arrivé à ce stade, malgré qu'on aura un équilibre, mais finalement, malheureusement, il n'est pas durable dans le temps. Ça, c'est la conclusion de 2017 qui a été publiée dans l'an 7 et merci pour votre attention. Désolé, vous pouvez revenir ? Alors, il y a alerte, info. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière alerte et info ? Il y a une deuxième partie de cette étude. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est un travail extraordinaire sur le plan de la réflexion, sur le plan de la gestion. Alors, trois ans après, c'est en 2020, c'est le premier article en 2021. Le but, c'est de créer cette polémie pour critiquer cette étude et finalement, ils ont fait le deuxième travail, publié au deuxième travail, toujours dans l'an 7, qui est classé numéro 1 à l'échelle mondiale en diabétologie en 2021 et cette étude qui a analysé la morphologie du pancréas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tous les patients qui ont eu une rémission, ils ont bénéficié d'une IRM pendant le suivi. Ça, c'est le pancréas au début de l'étude. 5 mois après, 12 mois après, 24 mois après, et le pancréas qui est normal. Première étude dans le monde qui a prouvé qu'on peut espérer une régénérescence du pancréas. Jamais vu. malheureusement, c'est une étude qui n'a pas trouvé sa place sur le plan médiatique. Alors, j'imagine, on va suivre les résultats, ça, c'est le plan morphologique comme vous voyez et même sur le plan de fonctionnel, c'est la sécrétion maximale d'insuline. Comme vous voyez, au début de l'étude, on est aux alentours de 50% comme les littératures. Déjà, toutes les littératures disent qu'au moment de diagnostic, on a déjà perdu 50% de notre capital. voilà 50%. Imaginez, 5 mois après, 12 mois après, 24 mois après, on est presque identique à un sujet normal en matière de sécrétion maximale d'insuline avec un PKI significatif sur le plan statistique. Donc, alors, imaginez-vous qu'il y a un traitement pharmacologique qui a trouvé les mêmes résultats. Régénérescence du pancréas avec une sécrétion maximale d'insuline. Tout le monde et tous les médicaments vont parler de ce traitement miraculeux. Par contre, puisque c'est un traitement qui est basé sur la diététique, personne n'est au courant de cette étude et c'est notre rôle autant que spécialistes de mettre en valeur certaines études qui sont censées être classées avec le temps. Alors, maintenant, vous allez me dire la question la plus importante, est-ce que les patients peuvent suivre le même régime instauré dans l'étude directe ? Rester pendant six mois sous des aliments liquides, semi-liquides et finir avec une alimentation qui est tout à fait normale. Heureusement, dans cette étude, on n'a pas comparé les patients qui ont respecté le protocole et les patients qui n'ont pas respecté le protocole. On appelle ça le per-protocole. Donc, finalement, on a comparé les patients en fonction de la perte pondérale. Donc, si vous avez eu une perte pondérale avec ce patient, on peut dire que finalement, on peut espérer une rémission. Et vous avez vu là, donc, cette étude qui est censée même changer la définition du diabète parce que pour dire que c'est une maladie chronique, voilà, c'est une preuve scientifique que c'est une maladie qui est réversible. Voilà la taille de pancréas et voilà la sécrétion maximale d'insuline. Donc, actuellement et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, si vous allez recevoir un patient obèse récemment diagnostiqué comme diabète parce qu'on a vu que le facteur, le deuxième facteur, c'est la chronicité du diabète. Si vous avez un patient récemment diagnostiqué comme diabétique et vous pose la question comme à chaque fois, est-ce qu'il y a un espoir de guérison ? Suisse, à cette étude, vous pouvez dire oui, mais à condition une perte pondérale importante. Alors, maintenant, vous allez me dire est-ce que le patient algérien, parce que ça a été fait en Angleterre, est-ce que le patient algérien peut suivre ce régime particulier ? Alors, pour votre information, on a lancé à notre niveau, ici, à Schliff, une étude qui s'appelle l'étude RASA. RASA, glycémie, améliorée, zéro, anti-diabétique. Ce sont des patients algériens. Notre approche dans l'étude RASA, elle est différente un petit peu par rapport à l'étude directe. Notre approche dans l'étude RASA, c'est quoi ? Toutes les recommandations parlent de l'intensification du traitement anti-diabétique. Donc, si on a un patient qui est équilibré, on va garder le même traitement. S'il est déséquilibré, on va intensifier. Dans l'étude RASA, on a pensé autrement. À chaque fois qu'on a un patient qui est équilibré, on va insister sur la perte pondérale et réduire la dose des médicaments. Donc, s'il est sous glyclaside 3 comprimés, on va réduire à 2, puis à 1, puis à arrêter complètement le glyclaside jusqu'à arriver à la metformine 850 deux fois par jour. Et à partir de là, on va décider d'arrêter complètement le traitement et bien sûr introduire ce patient dans cette étude qui est l'étude RASA. Alors, très bien. Alors, actuellement, même si on va consulter le fameux moteur de recherche de la médecine qui est le Science Direct, vous trouvez le drapeau de l'Ukraine. Donc, chacun a ses principes et chacun défend ses principes. donc, c'est passé à l'échelle RASA, donc, je ne vois pas le... Alors, maintenant, l'étude RASA. Alors, dans cette étude, actuellement, cette semaine, on est arrivé à 300 patients. Donc, on a 300 patients qu'on a décidé d'arrêter complètement le traitement. Alors, l'âge moyen que vous voyez, c'est qu'en 2 ans, la durée du diabète, elle est aux alentours de 15 mois. Donc, ce sont des patients qui sont généralement, récemment, diagnostiqués comme diabétiques. Et comme vous voyez, la majorité des patients, ils étaient sous monobithérapie. Dans l'étude directe, ils ont exclu les patients insulinés. Par contre, dans notre étude, il y a 4 patients qui étaient sous insuline et dose max d'insuline. Mais avec la perte pondérale, on a pu réduire les traitements et switcher vers les ADO, les antidiabétiques oraux. Actuellement, on parle des antidiabétiques non insuliniques. On a switché vers les antidiabétiques non insuliniques pour arriver à la fin d'arrêter complètement le traitement. Et il y a un patient qui a perdu aux alentours de 52 kg sans chirurgie. Mais c'est la volonté à chaque fois, on insiste dans notre surveillance, pas sur l'hémoglobine glycée, pas sur la glycémie à jeun, pas sur le cycle, mais sur la perte pondérale. Donc, si le patient n'a pas eu une perte pondérale, malgré qu'il est équilibré, il faut motiver, il faut booster le patient à faire plus d'efforts. Alors, ça, c'est une étude qui sera, incha'Allah, présentée pendant le prochain forum, incha'Allah, l'étude Raza. Et maintenant, je vous donne les résultats prémillinaires. Quand vous voyez, 72% sont actuellement toujours sous mesure hégéno-déthétique sans traitement pharmacologique. Alors, aux alentours de 20% perdu de vue, parce que c'est difficile, donc on vaincra les patients surtout dans le domaine libéral de venir payer une consultation pour dire, voilà, il faut faire un effort, etc. Donc, il y avait 20% perdu de vue, mais la surprise, il y avait 7%, pardon, 4% qui ont refusé. Donc, ils étaient sous maître formine 850 fois par jour, ils m'ont dit que je me contente du traitement, je suis à l'aise, même si je fais un écart d'étitique, donc au moins, j'ai le médicament pour m'équilibrer. Alors, dans notre travail, actuellement, 40 patients ont dépassé 24 mois. 40 patients ont dépassé 24 mois et 104 patients ont dépassé une année sans traitement. Il y a, le record, c'est 4 ans, c'est-à-dire, il y a un patient qui a atteint ce contrôle la quatrième année, sans traitement pharmacologique. Alors, ça, le poids, comme vous voyez, on a dit qu'avant d'intégrer l'étude, il y avait une préparation, c'est-à-dire le patient va réduire la dose à chaque fois que le patient, les résultats ou l'hémoglobulin qui est équilibré. Donc, avant d'intégrer l'étude, déjà, les patients ont perdu en moyenne 3 kilos. Mais comme vous voyez, juste après l'arrêt du traitement, les patients sont plus motivés par rapport auparavant. Donc, comme vous voyez, il y avait une perte de 1,5 kg supplémentaire en moyenne. Vu la pandémie Covid, comme vous voyez, il y avait cette augmentation, mais qui n'est pas considérable. On est aux alentours de moins de 3,5 kg. Et pour finir, à la fin. Alors, en matière de glycémie H1, la moyenne n'a pas dépassé 1,20 kg et pour l'hémoglobulin glycée, la moyenne n'a pas dépassé 6,25 kg. Ça, c'est une étude qui a été réalisée parce qu'à chaque fois qu'on parle des études qui ont été réalisées en Angleterre, aux pays scandinaves, etc., on dit que ce n'est pas la même population, nos patients ne respectent pas le régime, etc. Ça, c'est une étude qui a été réalisée à Chleuf, ici à Chleuf, et on est arrivé à 300 patients. 72% d'entre eux sont actuellement sans traitement et intégrés dans le suivi. Maintenant, comment, pour l'anecdote, comment on a trouvé cette étude, l'étude directe ? Vous savez, lorsqu'on fait un travail, toujours on fait ce qu'on appelle la recherche bibliographique pour essayer d'alimenter notre travail et de cibler notre travail. À chaque fois que le patient, après un certain moment de rémission, aux alentours de 16, 6, 9 mois, le patient, à chaque fois, vient me voir pour me dire « Mais, tu peux, tu n'as pas rien à faire ? » Alors, je n'ai pas eu ce réflexe ou cette réponse, une réponse à cette problématique. Et à chaque fois, on dit « Ah, tu n'as pas rien à faire ? » Parce que je n'avais pas une preuve scientifique. Mais, dans cette étude, directe, le fait que le patient, même s'il va manger et fait un écart diététique, il va se retrouver avec une glycémie qui est tout à fait normale, ce n'est pas une autorité, ce n'est pas une autorisation pour dire que voilà, vous pouvez continuer avec le même rythme. Non. Voilà, vous êtes équilibré parce que le pancréas a repris son travail, mais si on va rester avec le même rythme, on va perdre tout le gain qui a été auparavant, objectifé auparavant. Alors, 4 minutes, il n'y a pas de problème, c'est la dernière plaque, très bien. Et ça, c'est une image caricaturale de notre prise en charge actuelle. Ça, c'est le pancréas. Ça, c'est l'obésité. Alors, au lieu de diminuer cette charge pour soulager le pancréas, qu'est-ce que on est en train de faire ? On est en train de changer les pneus, les plaquettes, etc., pour dire qu'on est en train de bien faire pour traiter nos patients diabétiques, alors que le problème principal est là. Donc, la conclusion pour cette étude qui est extraordinaire, il faut insister sur la perte pondérale. Ça ne sert à rien d'intensifier le traitement. Ça ne sert à rien de voir un glycémie qui est tout à fait normal ou une hémoglobine qui est tout à fait normal alors que le patient a pris du poids donc pour féliciter voilà, vous êtes dans la bonne voie. Non, parce qu'avec le temps, on aura une défaillance complète du pancréas et le recours à l'insulinothérapie et merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada